Au revoir, le soin est le Seigneur. Amen. Nous allons lire une portion des écritures très rapidement. Nous sommes réunis ce soir. C'est la première édition de la grande activité que nous avons dénommée l'adoration qui vous veste ou Adobé. Est-ce que tu peux répéter avec moi Adobé ? Tu peux répéter avec moi Adobé ? L'adoration qui vous l'ouvre, c'est quoi l'adoration ? Je ne serai pas très long, mais j'aimerais que tu sois fixé sur l'adoration. Nous lisons dans le texte de Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 4, au verset 10e. Dixième, Jésus dit ceci. Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Si Jésus répond au diable et il lui demandait de l'adorer, Jésus a répondu, il a dit, il est écrit dans les écritures, que tu adoreras le Seigneur lui seul. C'est-à-dire, le verbe Adoré, on ne l'applique pas à une autre personne à part Dieu. Alléluia. L'adoration, c'est l'exclusivité de Dieu. L'adoration a deux dimensions. Il y a d'abord, pour adorer Dieu, Il faut le faire dans une attitude de profond respect. Dis-moi respect. Respect. Donc, quand tu adores Dieu, Il faut le mettre à sa place. Dieu n'est pas un homme. Il faut réaliser sa grandeur. La grandeur de la puissance de Dieu est infinie. Donc, quand tu adores Dieu, Réalise d'abord sa grandeur Et la grandeur de Dieu nous pousse au respect. Ça, c'est la première dimension. La dernière dimension, Dans l'adoration, Il y a ce que nous appelons la louange. Donc, la louange est une partie de l'adoration. Et pour louer, On le fait avec des mots. Alléluia. Donc, quand tu es en train de crenu, Où les vrais adorateurs Adoreront le Père en esprit et... En esprit. Alors, si on dit qu'il y a des vrais adorateurs, C'est qu'il y a aussi des faux adorateurs. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Ce soir, nous allons recevoir Un vrai adorateur. Alléluia. En train d'adorer, il faut être sincère. Mon frère, Si quelqu'un te dit Tu es beau, tu es belle, Mais qui n'est pas sincère, Il est dit pour te flatter, Tu seras content? C'est-à-dire, Quand quelqu'un te loue, Il faut que ça vienne du fond. Donc, toi aussi, quand tu vas adorer, Tu dois adorer Dieu sincèrement. Pour être un vrai adorateur, Si tu avais tenu quelque chose, Acclame, acclame très fort, Acclame très fort pour le Président. Il n'y avait pas de théorie sur l'adomation, Mais j'aimerais que vous puissions passer à la pratique. C'est ainsi que, sous vos acclamations, Où recevons l'évangéliste, Télique. Alléluia. Je remercie à Dieu pour le message Qui nous a introduit. Je crois que nous sommes là tous Pour adorer notre Dieu. L'adoration, c'est un de mots, C'est une attitude qui vient tout droit du cœur. Tu dois être sincère devant Dieu. Et j'aimerais que nous puissions Commencer d'embrer. Par contre, le Président. La Bible dit que, Je suis saint, il faut que vous soyez aussi saint. Comme je suis saint, Je veux aussi être saint. J'aimerais t'aider bien avec cette chanson, N'a aucune idée. C'est une idée de faire une introspection Par rapport à ta vie. Dis à Dieu, Comme nous nous disons ta parole, Si nous confessez, nous n'empêchons pas. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501